... La piste Reliant-Agboagbu, un village de la commune de Portboué, à l'aéroport international Félix-Soufouet-Boigny, autrefois impraticable, a été réhabilitée par une unité de force française en Côte d'Ivoire. Cette route a été ouverte ce week-end aux usagers. Les détails pour cette édition. La tribune de rencontres et d'échanges Excellencia souhaite apporter son aide à la réussite des projets sociaux de ses adhérents. A cet effet, a eu lieu à Abidjan, la première édition des ateliers Excellencia. Et puis, une page de pédagogie économique dans ce journal. Nous allons nous intéresser à l'impact de l'immigration sur le marché du travail. Bonsoir à tous, bienvenue à ce temps d'information. Impacter son environnement et atteindre ses objectifs personnels et professionnels, c'est autour de ce thème que s'est tenue la première édition des ateliers Excellencia à Abidjan. Ces tribunes de rencontres et d'échanges entend apporter son aide à la réussite des projets sociaux professionnels de ses adhérents, Lawani Babatunde et Sorouchelina. Ils sont pour la plupart issus du monde de la finance. Ils se sont retrouvés à la première édition des ateliers Excellencia, un concept inspiré des célèbres Creativity Workshop New Yorkais. Au menu des échanges, l'impact de son environnement et l'atteinte de ses objectifs personnels et professionnels. Un thème décortiqué par Madou Kouyate, président de la fondation Expérience pour tous et directeur du fonds d'investissement Kouris Managment. Impacter son environnement aujourd'hui c'est une nécessité. Nous vivons dans un environnement, d'autant plus nous sommes en Afrique. Donc lorsque nous posons des actes, nous devons poser des actes de telle sorte à pouvoir améliorer notre environnement, à pouvoir aider les autres. Sans ça, nos actes risquent d'être dilués dans des problèmes. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, l'atteinte des objectifs. Aujourd'hui, avec l'Internet, avec la globalisation, la jeunesse ou même les moins jeunes, ont tellement de choix qu'ils sont souvent perdus. Donc il est très très important, impératif de se fixer des objectifs et de les atteindre et d'avoir une méthodologie pour les atteindre. Il faut essayer. Quand on a un projet, il faut y essayer, il faut avancer. S'il est trop élevé, si on ne peut pas le financer, il faut le redimensionner. Et essayer, c'est le plus important. Pour les organisateurs, les ateliers Excellencia ont pour but d'aider les participants à concrétiser leurs ambitions en impactant positivement leur environnement socio-professionnel. Un programme articulé autour d'échanges participatifs, du cas pratiques et d'échanges d'expérience. Les ateliers Excellencia sont des ateliers de formation qui sont basés sur le développement personnel. Le concept principal est le dépassement de soi qui permet aux individus de surmonter leurs propres limites. Cette initiative est très nouvelle dans le sens où, lorsque je suis rentrée en Côte d'Ivoire, j'ai fait le retour au pays, comme on dit, en 2014. Je me suis rendue compte que nous avions besoin d'avoir des mentors, des coachs. Donc, en ce sens-là, j'ai participé à beaucoup de conférences et de formations, mais il manquait quelque chose. Du coup, je me suis... c'est m'est venue cette idée des ateliers Excellencia, tout simplement. Au terme de la séance en salle, les participants ont poursuivi les échanges à travers des rencontres B2B autour d'un cocktail, question de nouer de nouvelles relations d'affaires. Parlons infrastructure à présent, autrefois impraticable. La piste qui relit à Guabou, à l'aéroport international Félix-Soufouette-Boigny de Port-Boué, vient d'être reprofilée par une unité de force française en Côte d'Ivoire. La route a été ouverte ce samedi en présence des autorités municipales et militaires. À peine officiellement ouverte à la circulation que les premiers automobilistes s'adonnent à cœur joie sur cette piste longue d'environ 1500 mètres et qui ceinture l'aéroport international jusqu'au bord de la lagune ébriée à Guabou, dans la commune de Port-Boué. Peu avant la coupure du ruban, symbolisant la fin des travaux, le commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire, le colonel Philippe Duchazel, a expliqué les motivations profondes qui sous-tendent la réalisation de cet ouvrage. Puisque nous sommes dans un cycle de partenariat entre les forces armées ivoiriennes et les forces armées françaises, et dans beaucoup de techniques, en particulier dans les techniques du génie et du génie travaux. Et à cette occasion-là, on fait un certain nombre de chantiers très régulièrement. Et j'ai souhaité que cette fois-ci, le chantier serve à quelque chose, que ce ne soit pas juste un chantier d'instruction, d'entraînement, mais que ce soit aussi un chantier qui serve aux populations. Voilà. Alors en plus, ce genre de chantier, ça permet de faire travailler tous les niveaux. Le sapeur de base sur son engin, chef d'engin, le conducteur de travaux, le conducteur du chantier, ça fait travailler tous les niveaux en même temps, et ce, dans une perspective d'aide à la population. La hiérarchie des forces françaises basée à Abidjan en a profité pour décerner des diplômes aux soldats d'une unité du génie des forces armées ivoiriennes ayant pris part aux travaux. Quant aux premiers bénéficiaires de cette voie, qui sont les riverains, ils scrutent maintenant l'horizon pour une route beaucoup plus moderne. Toutefois que nous demandons quelque chose à l'armée française, en tout cas, il nécessite de nous aider. Ça a été bien et ça a été une joie pour nous, une joie très immense pour nous. Mais ce que je demanderais à l'autorité de l'armée, avec l'autorité municipale, c'est de nous aider vraiment à mettre à faire un bitumage. Les autorités communales ont dit leur gratitude aux forces françaises pour avoir rendu cette piste à nouveau praticable. Le 43e biment et le bataillon de l'armée française ont fait un travail très important. Ils nous ont enlevé une épine du pied parce que nous, on avait déjà fait la programmation sur notre budget pour faire ce travail. Ça va nous permettre d'aller sur d'autres zones pour aller vraiment faire le travail. C'est le lieu de remercier l'armée française pour ses actions sociales. Je sais que cette armée intervient dans beaucoup de secteurs, dans la santé, dans l'éducation, aujourd'hui dans l'infrastructure également. Je voulais donc, au nom de Mme Ota Sankangui, maire de la commune de Pauvre, dire merci à l'armée française et que cette collaboration puisse continuer parce que, vous savez, nos populations ont beaucoup de besoins. Et malheureusement, la mairie de Pauvre ne veut pas tout faire. Notons au passage que les forces françaises se sont toujours engagées dans les actions civiles et militaires, dont certaines sous forme de quick impact project auprès des villages, des orphelinats ou établissements scolaires dans les communes de Port-Boué et de Grand-Bassam. Un mot de sécurité dans ce journal. Le Sinapomussi, Entendez, syndicat national des policiers municipaux de Côte d'Ivoire, sera en congrès du 14 au 16 septembre prochain à la fondation Félice Oufet-Boigny de Yamsoukro. Une première pour cette organisation syndicale qui se tient dans un contexte de rapprochement des populations locales. Ce lundi, une conférence de presse a été organisée pour présenter les enjeux de ce premier congrès du Sinapomussi. Les détails avec Lawani Babatunde et Sorouchelina. Le Sinapomussi, un syndicat au service du développement local. C'est autour de ce thème que se réunissent les policiers municipaux de Côte d'Ivoire du 14 au 16 septembre à la fondation Félix Oufet-Boigny de Yamsoukro. Occasion pour ces agents de sécurité affectés aux collectivités locales de présenter leur savoir-faire, leur mission et attribution à la population. C'est également le lieu de renouveler les organes dirigeants du syndicat national des policiers municipaux de Côte d'Ivoire. Une police sans cesse en collaboration avec la police et la gendarmerie nationale pour la sécurité des populations. Je lance ce message à tous les policiers municipaux sur l'ensemble du territoire national de faire l'effort d'être à ce grand et premier et grand rendez-vous à ne pas manquer à la fondation Félix Oufet-Boigny de Yamsoukro du 14 au 16 septembre 2017. De faire l'effort de marquer leur présence effective à ce grand congrès, qu'ils fassent, quel que soit l'endroit où ils seront dans ce pays, il faudrait qu'ils fassent l'effort pour se déplacer, pour être présents, ils seront accueillis et hébergés et ils retourneront par la grâce de Dieu à leur lieu de compétence. Le Sina Pomeussi est à son premier congrès depuis sa création en 2005. Un congrès où il espère réunir 500 policiers municipaux issus de tous les pays. Des délégations venues du Canada, du Bénin, du Burkina Faso et de la France sont également attendues pour un partage d'expérience sur la profession de policier municipal. Je vous propose à présent une page de pédagogie économique. Depuis un certain temps, on entend beaucoup parler de l'immigration et de son impact sur le marché du travail. Certains affirment que c'est une opportunité quand d'autres parlent de menace. Alors question, l'immigration est-elle une opportunité ou une menace pour le marché du travail ? Élément de repense dans ce numéro de Dessine-moi l'écho. L'immigration, opportunité ou menace pour le marché du travail ? L'impact de l'immigration sur le marché du travail est un sujet récurrent dans les médias, notamment en cas de contexte économique fragile ou d'élection. Certains pensent que l'arrivée d'immigrés représente une menace pour l'emploi, alors que d'autres y voient une opportunité pour l'économie. Définissons d'abord le terme immigré. En France, une personne est immigrée lorsqu'elle est née étrangère, dans un pays autre que la France, et qu'elle vit sur le territoire. Le marché du travail, quant à lui, est organisé autour de l'offre et de la demande. L'offre représente toutes les personnes qui souhaitent travailler, et la demande, le nombre d'emplois proposés par les entreprises. Plus l'offre est supérieure à la demande, plus le chômage est important. Ainsi, selon la théorie du marché du travail, les immigrés augmenteraient l'offre, et donc le chômage à court terme. Cependant, d'autres facteurs peuvent jouer un rôle important. La flexibilité du marché du travail. Lorsque le marché du travail est flexible, les salaires s'adaptent plus facilement à l'augmentation de l'offre. En effet, lorsque l'offre augmente, les salaires auraient tendance à baisser, car les entreprises n'auraient pas de difficultés à recruter, même si le salaire est moins attractif. Cette baisse de salaire permettrait aux entreprises d'embaucher plus, ce qui contribuerait à diminuer le chômage. Le transfert de compétences. Le chômage ne touche pas de manière équitable les populations immigrées et autochtones. En Europe, le taux de chômage des populations immigrées est en moyenne 70% plus élevé que celui des populations autochtones. Cela s'explique notamment par le fait que les compétences ne sont pas toujours transférables. Diplômes non reconnus dans le pays d'accueil, et langues pas suffisamment maîtrisées, par exemple. Ou par la discrimination à l'embauche, c'est-à-dire le fait de favoriser un autochtone à un immigré, alors qu'ils ont les mêmes compétences. Ainsi, les personnes immigrées sont souvent orientées vers des emplois peu, voire non qualifiés. La désertion de certains secteurs. Malgré le chômage, de nombreux emplois restent vacants. Par exemple, dans le secteur du service à la personne, ou du bâtiment, car ils n'intéressent généralement pas les autochtones. Les populations immigrées permettent en partie de combler ce manque de personnel. Et la consommation. Lorsqu'une personne immigrée arrive sur un territoire, elle fait fonctionner l'économie, car elle consomme des biens et des services, notamment pour se loger et se nourrir. Pour répondre à ces besoins, les entreprises locales peuvent augmenter leur production, ce qui a un effet positif sur l'emploi. Cela est cependant moins vrai si ces besoins sont comblés par des importations. Si la théorie permet d'expliquer de manière générale les mécanismes de l'immigration sur le marché du travail, une analyse approfondie est nécessaire pour comprendre les impacts réels sur l'économie. Voilà, on termine avec ces informations en bref et en images. Avec une croissance modérée du produit intérieur brut PIB de 1,1% au premier trimestre de 2017, le Cameroun affiche, selon l'Institut national de la statistique INS, un ralentissement du rythme de l'activité économique par rapport au même trimestre de 2016, qui avait enregistré un niveau assez élevé de 5,4% du côté de l'offre ratio l'INS. La bonne nouvelle vient du secteur primaire où toutes les branches d'activité se sont bien comportées, malgré le ralentissement observé dans l'agriculture industrielle et d'exportation, encore affectée par la baisse des coûts du cacao. On termine avec ceci. En Zambie, le ministère des Finances vient d'annoncer ses projections de croissance sur les trois prochaines années. Ainsi, selon le ministre Félix Moutati, l'économie zambienne devrait progresser de 4,3% en 2017 à 5% l'année prochaine, 5,1% en 2019 et 6,1% en 2020. L'exécutif table également sur un recul du déficit fiscal qui devrait passer de 7% cette année à 6,3% en 2018, 4,3% un an plus tard et à 2,6% en 2020. L'inflation, quant à elle, sera maintenue dans une fourchette de 6 à 8%. Voilà, c'est ici que nous refermons ce temps d'information. J'ai été très heureuse de vous l'avoir présenté. Rendez-vous avec Maxoubi, mardi 21h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...